On commence le quatrième perech. De même, des ustensiles qui ne servent pas à manger, à nouveau, ce sera permis pour celui qui n'a pas le droit de manger, mais interdit pour celui qui n'a pas le droit de profiter. La Mishnah dit encore, celui qui n'a pas le droit de manger de son ami, il n'a pas le droit de lui prêter tamis, passoire, moulin, four, mais il aura le droit de lui prêter des vêtements et des bijoux. La Gemara dit, la Mishnah, elle est très dure avec celui qui n'a pas le droit de profiter de son ami, même traverser son chance interdit. C'est une khumra spéciale qui va selon Rabia Lézère, qui dit que même des choses qu'on donne gratuitement, même ça, ça s'appelle un profit, qui est interdit dans un cas de neder. La Gemara revient au cas où on lui interdit celui qui n'a pas le droit de manger, on a dit qu'il n'a pas le droit non plus, on n'a pas le droit de lui prêter tamis, passoire, tout ce qui sert à préparer à manger. Or, la Gemara demande, il n'a interdit un neder que de manger, il répond la Gemara, non, il faut ici formuler le neder d'une manière spéciale. Dans notre Mishnah, il s'agit du cas où il a dit, tout profit qui sert à préparer, même à manger, est interdit sur moi en neder. Donc c'est pour ça qu'on va lui interdire de lui prêter tamis, passoire et tout ça. La Gemara dit qu'un sac qui sert à porter des fruits, un âne à porter des fruits, même un panier, tout ça s'est interdit, même pour celui qui ne s'est interdit que ce qu'il prépare à manger. La question qu'il se posera, c'est un cheval, il fait très riche, donc il vient sur le cheval et donc on va faire avec lui des affaires, on va lui donner à manger. Des anneaux qui servent à tamponner des papiers, donc il paraît un homme important. Est-ce que tout ça s'est interdit, même dans le cas où il ne s'est interdit que ce qu'il prépare à manger ou pas ? De même dit la Gemara, traverser son champ dans ce cas-là pour aller manger. Il a un repas, il veut traverser son champ pour prendre un raccourci, est-ce que c'est interdit ou pas ? Et la Gemara ramène une preuve de la Mishnah, finalement la Gemara repousse la preuve, donc ça reste en question. Mishnah suivante. La Mishnah précise une chose qui se loue en général, on n'aura pas le droit de lui prêter, même dans un cas où ça ne sert pas à manger et qu'il ne s'interdit que profit de manger ou de préparation à manger. Eh bien ici, puisque ça se loue, ça interdit. Par exemple, une voiture, il n'aura pas le droit de lui prêter. Pourquoi la Gemara dit ? En fait, parce qu'avec ça, il peut, il va économiser l'argent, il n'a pas besoin de louer la voiture, il va économiser l'argent et avec ça, il pourra acheter à manger. Mais quand c'est une chose qui ne se loue pas, alors, comme un stylo, disons, il aura le droit de lui prêter. Malgré tout, malgré que ça ne se loue pas, si c'est une chose qui sert à préparer à manger, il est interdit de lui prêter dans le cas où il s'interdit même les préparations à manger. Pourquoi ? Parce que comme on a vu, notre Mishnah va comme Rabi Eliezer, qui est très marnir et qui dit même des choses qui se trouvent facilement. Ça ne se loue pas, quel problème ? Quoi un tamis ? Si ce n'est pas de toi que je vais prendre, c'est de quelqu'un d'autre ? Et malgré tout, c'est interdit dans le Mishnah, dans un cas de Néder où il n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est préparé à manger. Mishnah suivant, celui donc à nouveau qui a un Néder ne peut pas profiter de son ami, son ami pourra quand même lui donner son Mahatita Shekel, rembourser même ses baies ou lui rendre ce qu'il a perdu, donc il fait des affaires qu'il a perdues, on pourra lui rendre. Mais dans un cas où on a l'habitude de se faire payer pour rendre un objet perdu, dans ce cas-là, si celui qui veut le rendre ne veut pas se faire payer, il refuse de se faire payer, alors celui qui a perdu l'objet n'aura pas le droit de garder cet argent-là parce que finalement il économise de l'argent, c'est-à-dire qu'il a profité de son ami, et donc il sera obligé de donner l'argent au Ekdèche, l'argent qui est en général le salaire pour donner à quelqu'un qui a rendu un objet perdu. La Gemara revient sur notre Mishnah, on a dit, il lui rembourse ses dettes, notre Mishnah l'a permis, parce qu'on ne considère pas ça comme un profit direct, c'est indirect, je t'ai éloigné ton créancier, je t'ai éloigné le stress de ton créancier qui risque de te réclamer tes dettes. La Gemara dit notre Mishnah a priori à l'Oakran Khanan, qui dit qu'un homme qui est parti très loin est venu à un autre et a nourri sa femme, et quand le mari revient, il n'a pas besoin de lui rembourser l'argent, donc tu vois ici, il ne se rappelle pas qu'il a vraiment donné un profit à la femme ou au mari, simplement qu'il a éloigné la faim de la femme, il a éloigné les frais de nourriture, ça ne s'appelle pas qu'il a donné directement au mari pour que le mari doive lui rendre. Donc ça c'est ce que pense Khanan, et comme ça on pourrait comprendre notre Mishnah aussi, que de rembourser une dette n'est qu'éloigner un créancier, ce n'est pas un profit direct. La Gemara dit si tu veux, on pourrait dire notre Mishnah même selon Khamim, ils disent que quelqu'un qui a nourri sa femme, il se fait rembourser, donc ça s'appelle donner un profit au mari, à la femme, donc il doit se faire rembourser, il peut se faire rembourser, et malgré tout chez nous, on va permettre de rembourser les dettes de celui qui est en édère de moi, je pourrais lui rembourser ses dettes, il s'agirait d'un cas spécial où on t'est mis d'accord, je te prête de l'argent, ne t'inquiète pas, je ne te réclamerai jamais l'argent, quand tu peux, quand tu veux, tu me rends la dette. Si maintenant quelqu'un d'autre vient rembourser la dette, il n'a pas vraiment soulagé l'endetté, il n'était pas vraiment stressé l'endetté, il me disait écoute, de toute façon, si tu n'avais pas remboursé la dette, de toute façon, je n'étais pas inquiet de cette dette-là. Et donc c'est là où la Mishnah dit, il peut lui rembourser cette dette-là, parce que ça ne s'appelle pas un profit direct, même selon les Khamim, et la Gemara explique chacune de réponses, pourquoi dire que notre Mishnah ne va que comme Hanan, et pas comme Khamim, donc celui qui dit comme ça, pourquoi il ne dit pas comme l'autre, et celui qui dit qu'on pourrait interpréter dans le cas où il s'est mis d'accord, ne va pas lui réclamer la dette, pourquoi, quelle est la raison de chacune des deux réponses qu'il ne dit pas comme la deuxième. La Gemara ensuite dit, il lui rend ses objets perdus, ses permis, et la Gemara dit, il est clair que dans le cas où celui qui vient rendre l'objet, donc plutôt celui qui a perdu n'a pas le droit de profiter, il est clair que j'ai le droit de lui rendre son objet, parce que ça ne s'appelle pas qu'il ait profité de moi, il profite de son objet, mais dans le cas inverse, où moi qui ai trouvé l'objet, n'ai pas le droit de profiter de celui qui l'a perdu, ce n'est pas évident de me permettre de le lui rendre, parce que j'économise une pièce de Tzedakah, en tant qu'osek, bah mitvah, patourmina mitvah, quand je m'occupe de lui rendre son objet perdu, je m'occupe d'une mitvah qui me rend pas tour d'une autre mitvah de Tzedakah en même temps, donc j'ai économisé une pièce grâce à mon ami, de qui je n'ai pas le droit de profiter, et la Gemara ramène à dessus une marque au tête, est-ce que dans ce cas-là aussi ce sera permis de lui rendre l'objet, en disant, bon, la pièce de Tzedakah n'est pas fréquente, ça ne fait pas vraiment un profit, ou bien je dis non, ou bien je dis, on craint ce profit-là, et donc il serait interdit, il me serait interdit de lui rendre son objet perdu, puisque finalement j'économise une pièce de Tzedakah, or je n'ai pas le droit de profiter de lui, donc dans ce cas-là, on va m'interdire de lui rendre son objet perdu.